Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Allez, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTL, 6h15. Et ce matin, on a décidé de s'interroger. La Ligue 1 de football se jouera-t-elle avec 22 clubs la saison prochaine ? Jusqu'ici, vous le savez, c'était 20 clubs. Mais la Ligue va devoir trancher, y réfléchir, parce que Amiens et Toulouse s'estiment maintenus. Les deux clubs devaient descendre. Ils occupaient les dernières places du classement lors de l'arrêt de la saison à cause du virus. Mais le Conseil d'État leur donne raison et suspend leur rélégation. Bonjour Alain Geste. Bonjour. Vous êtes le président de la métropole d'Amiens. Vous portez ce combat avec le club, avec la mairie. Est-ce que le club, justement, ne s'est pas réjoui un peu vite hier ? On a vu fleurir des « on reste en Ligue 1 » sur le compte Twitter de l'équipe. On a entendu le président se féliciter du maintien. Ce n'est pas un peu précipité ? Vous savez, la décision du Conseil d'État est quand même très claire. Elle considère que nous avons été victimes d'un préjudice important et immédiat. Elle considère que la décision de la Ligue a été prise sur la base d'une convention qui n'a pas lieu d'être puisque la réalité s'achève le 30 juin. Donc, on peut en prendre parfaitement une autre. Et donc, elle indique clairement qu'elle suspend la décision. Et il y a une injonction à la Ligue de football professionnel de revoir le format, c'est les termes exacts du Conseil d'État, le format de la Ligue 1. Alors, le Conseil d'État, effectivement, vous l'avez dit, a expliqué sa décision avec cet argument. Pour la saison à venir, aucune convention n'a été votée. Donc, rien n'empêche, en théorie, dans les textes, de jouer à 22. Mais du côté de la Ligue, malgré l'injonction, on n'a visiblement pas l'intention de jouer à 22. Tiens, écoutez l'un de ses dirigeants, Didier Quillot, c'était hier soir sur RTL. Pas du tout. Le Conseil d'État ne s'est absolument pas prononcé sur le format. Le Conseil d'État n'a absolument pas dit que la saison 2021 devait se jouer à 22. Absolument pas. Le Conseil d'État a simplement dit qu'il fallait réexaminer cette question pour la rendre juridiquement et légalement tout à fait complète. Quand on entend la Ligue, on a l'impression qu'on va régler les problèmes juridiques et rester à 20 clubs. Est-ce que vous avez gagné une bataille, mais pas encore la guerre ? On a surtout le sentiment que la Ligue de football professionnel ne tourne en rond et ne prend pas conscience que très récemment, son rôle a été extrêmement réduit. Puisque nous avons vu qu'elle a été sanctionnée hier, parce que c'est quand même une sanction de la part de l'institution la plus haute dans l'échelle administrative. Et puis très récemment, la Fédération a remis en cause une décision des clubs professionnels s'agissant de la Ligue 2 à 22. Par conséquent, le rôle de la Ligue aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'essayer de rassembler le football français et non pas de le diviser. Et je pense que ça donne une opportunité, la décision du Conseil d'État d'hier, au président de la Fédération football, de rassembler, effectivement, et de faire preuve d'humanité à l'égard de clubs, et en tout cas c'est notamment le club d'Amier-Essé qui en est témoin, qui a été sanctionné et a été rétrogradé, alors même qu'il était à 4 points du club précédent, qu'il a un classement moyen depuis le début de la saison autour de la 16e passe et non pas la 19e, et qui serait, dans cette hypothèse, en quelque sorte victime d'une loterie, c'est-à-dire le confinement est tombé au mauvais moment, à ce moment-là ils étaient 19e, bon, mais décembre. Et ça, c'est pas supportable. On rappelle qu'il restait 10 matchs. Juste, dites-nous, parce qu'il va falloir, bien entendu, continuer de faire jouer ces arguments. La Ligue, elle, de son côté, dit, la Ligue 1 à 22, c'est très compliqué, c'est ce qu'ils ont expliqué d'ailleurs, les dirigeants de la Ligue devant le Conseil d'État, c'est un casse-tête, un calendrier qui est infernal à organiser, en plus la saison va commencer plus tard. Pour vous, il y a une solution à ce casse-tête ? Le club a proposé, dans les réponses supplémentaires qui ont été faites à la demande du juge jeudi dernier à l'audience. Le club a proposé 4 championnats avec 22 journées, 4 solutions différentes. Et la Ligue, contrairement à ce que lui demandait d'ailleurs le magistrat, n'a absolument pas prouvé que ça n'était pas possible. Elle a, d'une certaine façon, balayé d'un verre de vin en disant toutes ces propositions sont fantaisistes. Dans l'histoire, d'abord, on a déjà eu des cas de figure de ce type. Il y a également des championnats étrangers qui se déroulent avec 22 équipes. La Fédération a supprimé la Coupe de la Ligue, donc a libéré des dates qui rendent tout à fait imaginables d'avoir un championnat exceptionnellement à 22, avec 4 décentes au lieu de... Je pense qu'il est tout à fait en place, puisqu'il aime rappeler qu'il est damien, qu'effectivement, il donne la possibilité au président de la Fédération de prendre une décision, je le répète, humaine. Et donc, de rassembler le football. Je pense que le président Legret, en ce moment, a vraiment besoin de rassembler le football plutôt que de le diviser. Merci beaucoup, Alain Gès, d'avoir été notre invité ce matin. Vous, le président de la métropole d'Amiens, au moment où le Conseil d'État a suspendu la relégation de votre club et du club de Toulouse. Merci d'avoir été notre invité sur RTL. Merci. Un témoignage, un avis ? Venez le partager sur RTL. 32. Allez, bon réveil avec RTL. Il est 6h20. On entendait les clubs de foot à l'instant s'inquiéter pour leur économie. Il y a un secteur, clairement, qui est absolument paralysé depuis 3 mois. C'est le secteur de l'aéronautique. Et au lendemain du vaste plan dévoilé par le gouvernement, on avait envie de s'y intéresser, de décrypter cette crise. On rappelle les chiffres, les annonces. 15 milliards sur la table. Bercy estime que c'était indispensable pour sauver 100 000 emplois. C'est 200 000 emplois aujourd'hui, l'aéronautique en France. On va le constater avec un appel au 3210. Et donc, une auditrice qui travaille justement à l'aéroport de Roissy, c'est Ariel. Bonjour, Ariel. Oui, bonjour, Julien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Ariel. Vous êtes manager dans un salon d'American Airlines, donc à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. J'imagine que cet aéroport, il doit vous sembler bien, bien vide, là. Vous avez repris le travail ? Alors, on a repris le premier vol Paris-Dallas, le 6. Mais les conditions sont tellement... Ça, ça paraît complètement irréel, quoi. Le terminal dans lequel on travaille actuellement est complètement fermé aux compagnies, au vol long courrier. Donc, il y a des couloirs immenses, des aires, les magasins sont fermés, les salles d'embarquement sont vides, les parkings sont vides. C'est une ambiance très, très, très particulière. Donc, les longs courriers ont été regroupés sur un autre terminal. Ah oui, il y a tellement peu de vols et tellement peu de passagers que c'est une reprise assez angoissante quand même. On a vu ces chiffres passer hier après-midi. 84 milliards de pertes estimées, pertes sèches pour l'année, pour le secteur aérien. Racontez-nous, j'imagine que les vols qui partent aujourd'hui vers les États-Unis, ils ne sont pas rentables. Il y a très peu de passagers. C'est absolument pas rentable. Les premiers vols, nous avons décollé avec environ une trentaine de passagers à bord. Et il faut dire qu'avec les contraintes au niveau de la fermeture des frontières, on ne peut transporter que des passagers vers les États-Unis s'ils ont une carte ouverte ou un passeport américain. Et dans le sens arrivé, uniquement des passagers s'ils ont des documents pour les pays européens. Donc, ce sont plutôt des regroupements familiaux actuellement, des gens qui étaient coincés d'un côté de l'Atlantique. Mais le trafic société à ferme n'a pas du tout redémarré. Les avions sont quasiment lides. C'est sûr qu'au niveau du confort du passager, ça peut avoir de ranger, ça a ranger. Avoir du personnel disponible et souriant pour les accueillir, il n'y a aucun problème. On imagine. Est-ce que vous avez quelques perspectives ? On imagine que c'est extrêmement limité aujourd'hui. C'est difficile de voir quelque chose à l'horizon en termes de voyage outre-Atlantique. D'autant plus que comme il y a une grande souplesse actuellement sur les billets, il y a beaucoup de passagers qui font des réservations mais qui ne se présentent pas. Il y a un taux de no-show quand même assez important. Les passagers peuvent réserver, rechanger, rechanger, reporter. Donc, c'est très difficile d'avoir une vision claire. Les chargements, ce qu'on a pu voir un petit peu, c'est que ça remonte à partir du début juillet au niveau des réservations. Mais ça ne veut pas dire que ces passagers sont dans l'avion de façon effective. Ça va dépendre aussi des mesures concernant les frontières. Effectivement. On suivra ça, bien entendu, dans les prochaines semaines. Bon courage, Ariel, dans votre aéroport. Merci beaucoup. Bien vide aujourd'hui du côté de Roissy. Merci pour votre appel au 3210. On constate avec Ariel les difficultés des compagnies aériennes. Dans cette même mission hier, on s'intéressait aux difficultés chez Airbus, chez les sous-traitants d'Airbus. On va s'intéresser à un autre volet plus local, plus touristique maintenant, du secteur aéronautique. On va vous emmener dans le parc naturel régional de Lorraine, à Chamblay, plus précisément dans la Meuse. On va retrouver notre correspondant Dimitri Ramelot. Rebonjour, Dimitri. Rebonjour, Julien. Parce que Chamblay, c'est un immense site naturel qui abrite un pôle aéronautique. La plateforme propose d'ailleurs tous les deux ans le Grand Test Mondial Air Ballon. C'est l'un des plus grands rassemblements au monde de Montgolfière. Mais cet endroit, il est à l'arrêt, un peu forcément, depuis le début de la pandémie. Oui, aucune activité jusqu'au déconfinement avec les six hangars totalement pleins de matériel et des machines et un site de 486 hectares plongés dans le silence. Pourtant, sur ce pôle aéronautique, les activités sont très nombreuses. Georges Jumeau est président de l'association des usagers de Chamblay. Toutes les disciplines sont regroupées sur ces hangars. Donc il y a les ULM, c'est les deux premiers hangars. Après, on a les planeurs. Après, on a les avions. On a les hélicoptères, les montgolfières. On a fait venir les parapentistes. Il y a aussi du kitesurf. Il y a du parachutisme. On peut le survoler de la façon qu'on veut. C'est que des coins qui sont magnifiques à survoler. D'un côté, on a les côtes de Moselle. De l'autre côté, on a les côtes de Meuse. Entre les deux, on a la Madine. On a toute la vallée de Pont-à-Mousson qui est super belle à survoler aussi. Quand on voit l'ombre de la machine en dessous, le téléphone commence à sonner à nouveau pour réserver un vol découverte ou une initiation au pilotage, quel que soit le moyen de voler. D'ailleurs, Chamblay, c'est aussi une piste de 2940 mètres le long de laquelle on peut manger à l'une des tables de pique-nique. Si on ne voit pas encore, comme d'habitude à cette période de l'année, les montgolfières colorées, le ciel lorrain, les ballons commencent à ressortir ? Oui, Philippe Buron-Pilatre, l'un des plus grands spécialistes dont l'activité est basée à Chamblay, n'imagine pas ce qu'aurait provoqué cette crise du Covid. Une année de grands tests mondiaux à l'air ballon. La prochaine édition aura lieu heureusement l'an prochain. Et en attendant, ces pilotes s'adaptent pour recruter de nouveaux adeptes. On reste dans une nacelle qui fait un peu plus d'un mètre sur un mètre sur un mètre avec masque et puis toutes les protections et barrières d'usage. Quand on est quatre, effectivement, on se met aux quatre coins de la nacelle, on ne se regarde pas et on évite de se postillonner. Mais on en profite parce que c'est merveilleux d'être sur ce balcon et d'avancer à la vitesse du vent. Prochaine édition du Grand Est Mondial Air Ballon du 23 juillet au 1er août 2021. Donc plus de 500 000 personnes attendues. Et encore une fois, une tentative de record du monde de décollage en ligne à battre. 456 montgolfières. Voilà.